Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilis pour ce flash numéro 9, les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. Nous allons parler aujourd'hui de la manière à adopter pour aborder les gens dans les rencontres networking. Vous êtes un petit peu de nature réservée, vous ne savez pas comment vous y prendre pour réseauter efficacement. Dans les meetings, ce n'est forcément pas évident d'être à l'aise lorsqu'on s'aperçoit que les groupes sont formés et se connaissent bien. En premier lieu, vous pouvez venir à un after work ou une matinale business avec un ami, vous vous sentirez plus en confiance. Un peu comme un bras droit finalement, qui vous servira de tampon entre vous et les différents participants. Cela vous permettra de développer votre confiance, surtout si c'est une première. Si vous avez plus l'habitude d'aller dans des rencontres networking, ce sera un appui pour briser un peu la glace. Avec vos interlocuteurs, n'hésitez pas à vous lancer et à leur poser des questions. Du type, comment avez-vous débuté dans le métier ? Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts ? Ou alors, par quel biais avez-vous entendu parler de ce meeting ? Ce sont des questions qui permettront d'engager la conversation facilement et de façon conviviale. Préparez aussi votre discours, ce qu'on appelle un elevator pitch. Un texte que vous aurez préparé, qui vous permettra de vous présenter efficacement. Alors pourquoi elevator pitch ? Parce que c'est entre deux étages d'un ascenseur. C'est une image pour vous dire que cela doit être court, rapide, mais concis. Il faudra le connaître bien sûr par cœur et cela vous permettra de répondre de suite à la question « Que faites-vous ? ». C'est une autre phase aussi pour avoir confiance en vous et de pouvoir aborder ces rencontres professionnelles avec sérénité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura donné un petit peu de réflexion et vous aura appris certaines choses. Nous, on se retrouve pour le Flash Visibilise numéro 10 des bonnes et des mauvaises pratiques réseau le mois prochain. A bientôt.